Yann, c'est un jeune homme qui a une vingtaine d'années. Il est étudiant en médecine et il est dans cette période de la vie où les choix qu'on fait en termes d'études ou en termes de relations amicales ou amoureuses vont être assez déterminantes dans la personne qu'on va devenir. Et lui, il est à un moment où il se rend compte qu'il n'a pas vraiment choisi, qu'il n'a pas vraiment fait ces choix-là et décide de rompre avec ce quotidien et de partir de la ville où il a toujours vécu. Il se fait embaucher comme ses amis dans une station de ski. Il n'est jamais allé à la montagne, il n'est jamais allé au ski. Et comme ça, il part en train et on va le suivre dans son voyage et puis son arrivée à la station, la découverte de cet environnement qu'il ne connaît pas, de la montagne, des forêts. Il va se nouer des liens avec d'autres saisonniers, avec Hans, qui est le patron de l'hôtel qui l'a recruté. Et il va comme ça découvrir cet environnement. Et ce qui est assez particulier pour cette saison-là, c'est qu'en fait, la neige n'est toujours pas là et que la neige tarde à tomber. Et que finalement, dans ce temps un peu étiré et suspendu, lui, il va avoir justement l'occasion de faire un peu ce point sur pourquoi il est parti, qu'il a et qui il veut un peu être dans cet environnement un peu bouleversé. Effectivement, au fil du texte, on se rend compte qu'il y a un autre personnage qui prend de l'importance. C'est ce personnage de Hans qui est le patron de l'hôtel. Un hôtel dont il a hérité de son père, qui a un héritage familial qui aurait pu être plus important, mais qui, par la force des choses, c'est juste résumé à cet hôtel que Hans, ce personnage, gère plus ou moins bien en essayant de le maintenir, de le faire vivre. Et il va être confronté, comme les autres qui travaillent et qui vivent de la montagne, à cette situation assez particulière d'absence de neige aux conséquences économiques réelles. Et il va lui aussi être confronté à des choix, à un moment chérien de sa vie où il va se dire qu'est-ce qu'il fait de cet héritage, qu'est-ce qu'il fait de ce patrimoine, est-ce que vraiment c'est ce dans quoi il veut s'accomplir ou pas. Et donc, finalement, les deux trajectoires des personnages vont comme ça se faire écho à mesure que la station se vide du fait de l'absence de neige et qu'eux deux décident de rester. Je pense qu'ils perçoivent un peu dans cette attente et ce temps qu'il y aura probablement des réponses pour eux à trouver et à les chercher. Et chacun, finalement, entretient un rapport assez sensible avec l'environnement, avec la montagne, avec la nature. Et même si on est l'histoire et qu'on suit vraiment le personnage de Yann, en creux, on a aussi cette histoire de cet autre homme plus âgé qui a une quarantaine d'années et dont le moment répond un peu à celui de Yann. Un des points de départ du livre, c'est un peu un sentiment ou une émotion qu'on peut avoir quand on sent que le monde autour de nous est en train de changer, en train de changer de manière durable et peut-être irréversible. Et qu'est-ce que ça fait sur qui on est de manière plus intime. Et donc, j'avais envie de rendre compte des états d'âme, des doutes du personnage principal, donc de Yann, non pas en décrivant directement ce qu'il ressent, mais à travers justement des descriptions sensibles de la montagne, de la nature, de ses balades en forêt, de ses tentatives pour grimper, atteindre les sommets, là où peut-être il y a des traces de neige qui sont tombées plus tôt dans la saison. Et donc voilà, on perçoit finalement ce qu'il ressent à travers ce rapport sensible à la nature et qui permet peut-être de saisir aussi des choses peut-être un peu plus, comment dire, qui seraient difficilement descriptibles par justement une approche directe de ce qu'il pourrait ressentir. Et donc voilà, c'était un peu l'intention. Et ce que j'avais envie d'explorer aussi, c'est que cette nature qui échappe un peu au personnage et à tout le monde, finalement elle génère aussi des situations nouvelles, elle crée des rebondissements, elle crée du suspense et cette attente finit par ça va être une vraie aussi tension pour la narration, qui tient un peu les personnages en haleine et j'espère qu'il tient aussi le lecteur, ça crée vraiment des enjeux romanesques qui m'intéressaient aussi beaucoup dans ce rapport à la nature.